Si tu me permets de me dire un texte à Boundaou. Détronner tout dirigeant dont la fortune s'accroît et confisquer l'ensemble de ses biens. Combattez-le, s'il s'entête, choisissez un homme travailleur, savant et serein. Le problème de 2011, encore le problème de 2024, c'est parce qu'à la base, notre constitution est calquée à l'image d'une constitution étrangère, à savoir française. Ils ont leur réalité. Et nous, on a la nôtre. Tierno Sulaiman Bal a écrit, en 1776, « Les bases qui ont les assuming de l'Afrique. Les zones de l'Union, les zones de Côte d'Ivoire, les zones de la Nouvelle, les zones de l'Union. Mais le problème, on change juste de dirigeant, on met d'autres et le système demeure. Les incompréhensions demeurent, les tripatouillages des textes demeurent, alors que je crois que la base de nous est une réalité, tant que l'on va toujours atteindre ce genre de problème, maintenant, ce qui va régler le problème, ce n'est pas des textes, ce n'est pas juridique, il faut le lire, c'est la rue qui va régler le problème. Il y a que ça qui peut régler le problème, rien d'autre ne va régler, ces gens-là, reprennent ce qu'ils ont fait durant le parrainage, ils sont prêts, ils connaissent les méthodes, maintenant, il va falloir trouver d'autres méthodes, tantôt que nos sadiques, ils préfèrent de telle sorte qu'ils n'ont pas été, comme ses prédécesseurs, tant qu'il n'y a qu'une foule, je crois qu'on va toujours continuer comme ça. Je me rappelle un an après l'alternance, il y en a marre avec des billets bornes, tu vois, beaucoup de gens l'ont attaqué de fauteuil. Parce qu'on voit et les prémices. Le référendum de Boumounioé, New Deal, le référendum, le New Deal a plusieurs points de cobrou le Tibène référendum, alors que la question devrait être une seule question. Mais Newcastle, 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 les Sénégalais continuent à suivre. L'élection est non, les gens ont fait des morceaux, les gens sont descendus dans la rue, les gens ont parlé. Et tu te rends compte que, les femmes et les Sénégalais vivent m'en connaissent, parce que, regarde ce qui s'est passé durant les dernières élections. On a le candidat Makissal, le candidat Idrissasek, le candidat Madikényan, qui eux, d'une certaine manière, symbolisent une certaine continuité de l'Efinec depuis Diamonoye-Senghor. Les Sénégalais ont voté pour ces trois personnes à hauteur de plus de 80%. Bon, le chiffre qu'a fait le président Makissal, le président Idrissasek et le président Madikényan, c'est plus de 80%. Ceux qui appellent à autre chose que ces chapelles politiques qui sont là depuis 1960, à savoir le président Issa Assal, le président Ousmane Sonko, qui ont fait moins de 20%. Moi, madame, Sénégal, bon, on me dira que certains n'ont pas eu leur carte, on me dira que certains ont empêché de voter, etc. Mais, at the end of the day, moi, ils n'ont eu plus de 80%, ni ils ont eu moins de 20%. Donc, ils sont les Sénégalais, ils n'ont pas eu leur constitution, ils ont eu le troisième mandat, ils ont eu leur détourné, etc. Ils continuent, ils ont eu leur responsabilité. Maintenant, aux Sénégalais, ils ont eu leur responsabilité. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un conseil constitutionnel, il n'y a eu le tribunal, il n'y a eu le cours constitutionnel. Je vais régler le problème. Le problème, je vais régler la rue. D'accord, très bien. Alors, Dena, Dena, Nia, Taki, pour un bobo, parce qu'il faut également Nia, Telko. Avant, je vais dire la parole à Sén Saliou. Justement, Moudban, par rapport à ce posture de journalistes et d'analystes politiques, est-ce qu'on peut réellement croire que le président de la République est dans cette logique de troisième mandat? Merci. Merci.